Bonjour, nous sommes le 1er août, nous nous trouvons à Damas, la ville est totalement libérée des contrastes qui ont essayé de l'attaquer. Il n'y a plus de combat ici, excepté cependant, de temps à autre, quelques contrastes qui sont isolés dans la ville et qui essayent de sortir. Et puis hier, il y a eu un autre groupe qui est arrivé par le Liban et qui a essayé de créer des problèmes dans les quartiers chrétiens, mais il a été repoussé. Vous avez été nombreux à poser des questions sur la bataille de Damas et je voudrais vous donner une petite explication. Derrière moi se trouve le verger de Razie. En fait, nous sommes à la limite de la ville et ici, c'est la campagne. D'un côté, nous avons le quartier de Mazé où se trouvent les ambassades et de l'autre côté là-bas, le quartier de Cafarsousset. Entre ces grands vergers où il y a d'une part des arbres fruitiers, mais il y avait surtout ici un champ de figuiers de barbarie. Vous voyez, ce sont des arbres beaucoup plus hauts que la taille humaine. Et dans ce grand champ de figuiers de barbarie se trouvaient cachés tout un tas de gens. Il y a eu une bataille ici, particulièrement dure, qui s'est terminée à l'arme lourde. Et aujourd'hui, s'il ne reste plus rien du champ, c'est parce qu'on a terminé au bulldozer d'enlever ce qui restait. Alors que la bataille est terminée ici, alors que Homs a été libérée depuis plusieurs mois, l'armée syrienne libre a décidé d'attaquer maintenant la ville d'Alep. Alors ils ont encore moins de chances de réussir à Alep qu'ici parce que autant Homs était la ville un peu intégriste du pays, autant Alep c'est la ville éclairée. Donc ils ne trouveront pas de soutien populaire là-bas. Mais ce qui se passe à Alep est tout autant une bataille d'images qu'une bataille militaire. Donc les gens de l'OTAN ont organisé un voyage de presse pour les journalistes occidentaux à Alep. Donc on a recruté des journalistes, on les a fait venir depuis la Turquie avec les Contras et ils sont arrivés jusqu'à Alep. Ils sont restés là-bas deux jours et on vient de les renvoyer vers la Turquie. Pratiquement aucun journaliste occidental ne reste sur place à l'exception de deux ou trois dont Rabiri Spinoza. Ce qui est important dans cette opération, c'est évidemment que les journalistes ont été amenés avec les troupes depuis la Turquie. Donc ils savent tous que ce sont des troupes étrangères qui venaient de la Turquie, qui sont rentrés dans le pays. Ça n'est pas une révolution. Pourtant ils continuent à vous dire que c'est une révolution. Or, si c'en était une, ils auraient vu les signes d'une révolution. Ils auraient vu un peuple se soulever, les gens occuper les bâtiments publics, dresser des barricades pour les défendre. Ils n'ont rien vu de tout ça. À la place, on leur a montré quelques excités qui ont fait des déclarations grandiloquentes. Et puis on les a amenés à l'entrée d'Alep au moment où on a attaqué quelques commissariats. Donc ils ont assisté à des lynchages et des assassinats de policiers. Ils ont trouvé ça normal. Et puis on les a ramenés vers la Turquie. Et maintenant, l'armée syrienne libre essaye de prendre un quartier précis de la ville et d'en faire le nouveau Baba Hammer. Donc dès que cette armée syrienne libre s'est installée là, la population du quartier s'est enfuie, est allée dans d'autres zones de la ville où ils ont été abrités par leurs parents et leurs amis. Il ne restait déjà pratiquement plus, en quelques heures, pratiquement plus d'habitants dans ce quartier. Là, l'armée syrienne libre a décidé d'épurer ce qui restait. Comme ils l'ont fait partout où ils ont essayé de s'installer au préalable, de Dera jusqu'à Baba Hammer. Et donc, ils ont, entre autres, arrêté une famille bédouine, qui est les alberis, qui sont censés être pro-gouvernement. Ils les ont mis contre un mur et ils les ont assassinés. Vous allez voir la vidéo qu'ils ont eux-mêmes tournée et fait circuler sur Internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la vidéo que vous venez de voir, vous avez dû remarquer l'état d'extrême excitation des gens de cette armée syrienne libre. Donc ce sont des islamistes, mais qui ont la particularité de passer leur temps à dire qu'il ne faut pas boire d'alcool, mais à utiliser des drogues dures. Comme vous le constatez, ils sont dans un état d'excitation tout à fait anormal parce que ces gens ne sont capables d'aller au combat qu'en utilisant des drogues. Et vous constatez aussi une sorte de liesse de réjouissance qui est la leur lorsque ils tuent des civils.